Comme on est en galanterie là, il paraît que les Ivoiriens sont galants, j'ai laissé la dame vous parler, je vais quand même vous la présenter, Marie-Gabrielle Taka et Ben Boanegra sur Facebook, c'est l'Ivoirienne qui est toujours habillée en africaine et qui fait des messages, qui fait des comptes et qui est qui... C'est très important parce qu'avec l'accouchement, on ne la reconnait pas, mais c'est la dame qui fait ces vidéos-là, toujours africaine, africaine, ivoirienne, depuis qu'elle raconte des histoires, souvent avec des animaux, et qui revient sur le terrain politique. Merci, je vous le dis. Bon, on compte les deux une fois. Camerounais, Camerounais. Je suis très honoureux d'être là, merci beaucoup. Vous savez très bien que je parle toujours par l'image. On dit en Côte d'Ivoire que quand tu es bossu et qu'on va enterrer un bossu, va à l'enterrement pour voir comment on enterre les bossus. Écoutez ! Parce que ça va être la même façon qu'on va procéder pour t'enterrer parce que vous êtes la même chose. C'est ça ! Nous sommes dans le même combat. Nous avons les mêmes problèmes. Il n'y a aucune différence. C'est le nom qui change. Et donc, nous sommes ici, pourquoi ? Nous sommes au Canada. Pourquoi avons-nous quitté nos pays ? C'est à cause de nos enfants. Mais nous n'avons pas l'intention de venir finir nos vies ici. En tout cas, pour moi, personnellement, ce n'est pas ça. Et si on a quitté nos pays, on a tout laissé tomber pour venir ici dans le but de donner un avenir meilleur à nos enfants, permettons à nos enfants un jour de retourner dans un pays stable, dans un pays potable. Et le combat que nous menons aujourd'hui, c'est pour nos enfants, parce que nous, on est déjà pratiquement de l'autre côté. On va essayer de faire des choses, on va essayer de gesticuler, mais on est de l'autre côté de la barrière de toutes les façons. C'est pour nos enfants que nous nous battons. On ne se bat pas pour X ou pour Y. Et c'est tout à fait normal qu'on vienne vous soutenir, parce que nous avons les mêmes problèmes, comme le balai. Pour ceux qui se souviennent de cette symbolique que j'avais faite, le balai, quand il est, toutes les brindilles sont ensemble, faites l'expérience, vous allez voir. On ne peut pas le casser. Mais une brindille prise individuellement est facilement cassable. Et nous sommes dispensés en Afrique parce qu'on ne nous a pas inculqué ça dès le début, qu'il fallait avoir une conscience panafricaine. Mais nous n'avons pas le choix. Il faut que nous nous attélions à ça. Regardez aujourd'hui, il y a nous et puis le Cameroun. Le continent africain compte 54 pays. Mais on ne s'en sera pas concernés par les problèmes des autres parce qu'on ne nous a pas appris ça. Mais nous, nous devons donner ça à nos enfants. Ce sera l'héritage que nous allons leur laisser pour qu'ils puissent laisser eux aussi en partant une Afrique stable. Bravo pour votre combat. On est ensemble. Et chaque fois qu'il va y avoir quelque chose comme ça, nous, on sera là pour vous soutenir. Merci. Je m'appelle Jean-Hilaire Yapi. Si à Montréal, vous avez vu quelquefois les Ivoiriens se mobiliser pour marcher, pour manifester, cherchez toujours. Il y a Jean-Hilaire Yapi derrière. Je suis le président du Congrès Ivoirien du Canada. Et j'ai été de toutes les marches. D'ailleurs, il y a peut-être presque dix ans, à l'occasion des élections encore au Cameroun, il y avait des manifestations à Montréal. J'étais avec les Montréalais. Je suis toujours là. Ce que je suis venu vous dire ici, c'est que nous sommes ensemble. La Côte d'Ivoire, et je le dis souvent aux Camerounais que j'ai la chance de rencontrer, nous les Ivoiriens, nous sommes dans l'ouest là-bas, mais quelque part en Afrique centrale, nous avons vraiment le sentiment qu'il y a une partie de notre famille. Et cette famille-là, ce sont les Camerounais. Et nous sommes venus ici parce que Bia, Paul Bia, je vais enlever ça parce que moi je n'ai rien à craindre. Paul Bia, c'est un dictateur. Je vais vous dire une chose. Quand on discute entre Africains, on a beaucoup d'inconsistance. Je ne peux pas comprendre des Africains qui quittent leur pays, qui viennent dans ce froid-là, parce que chez eux ça va mal, et qui discutent pour soutenir d'une manière ou d'une autre quelqu'un qui est au pouvoir depuis 37 ans. C'est inacceptable. Quelqu'un qui est au pouvoir depuis 37 ans, il y a un seul mot pour le qualifier, c'est un dictateur. Quelqu'un qui est au pouvoir depuis 37 ans, dans un pays qui est immensément riche, qui n'a pas réussi à relever le niveau de vie de ses concitoyens, c'est un incompétent. C'est un assassin. Quelqu'un qui est au pouvoir depuis 37 ans, et qui à chaque élection verse le sang de son peuple, c'est un tyran, c'est un assassin. Et je pense que tous les Camerounais, peu importe leurs origines, et d'ailleurs, les ethnies, on en a partout, mais nous sommes tous des frères. Il n'y a pas de Camerounais de l'Ouest, il n'y a pas de Camerounais du Nord, il n'y a même pas d'anglophones. L'anglais, ça nous a été importé. Nous sommes des frères. Et je pense que nous devons arrêter le tribalisme, le discours tribal. Ce n'est pas une affaire de Bamineke contre je ne sais qui, là. C'est une affaire de Camerounais qui doit s'unir pour chasser du pouvoir un monsieur qui a fait trop, trop, trop de dégâts depuis 37 ans. Et c'est pour ça que nous sommes ici avec vous, pour vous soutenir, et pour vous dire que chaque fois que vous aurez l'occasion de faire quelque chose, nous serons là. Aujourd'hui, nous sommes deux. Nous étions trois. Il y a une qui est partie parce qu'elle a des petits-enfants. Nous serons de plus en plus nombreux, nous serons toujours avec vous. Merci pour votre soutien. Nous savons, le Cameroun a toujours été à nos côtés dans la crise, dans tout ce que nous avons vécu. Et nous serons aussi à vos côtés pour tout ce que vous vivez chez vous. Merci.